La partie civile, M. Mambégnan, s'était dit satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'église et a remercié tous les Sénégalais. Quelques temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Soukou n'a pas encore échappé à l'une législative. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir qu'est-ce qu'il est utile est clair. C'est pour le rendre énergique, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter les adversaires politiques ? Je pense que ce temps est révolu. Et l'agenda de la justice, disait M. M. Amorudiano tout à l'heure, n'est pas l'agenda des politiques, mais l'agenda des médias. Il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétire ailleurs. Khalifa Sale a été condamné de 30 mars. 2018, je ne m'avoue, a 5 ans de prison. En julie 2018, s'appel a été confirmé en appel. Et en décembre, la cassation est intervenue pour confirmer l'arrêt. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrécevable. Les Wolofs ne disent-ils pas que le cours d'eau détrait sa mame au lycée de l'État ? Donc nous avons très vite compris que la position de principe du parquet, qui relève appel d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que l'appel de la partie civile, Mamba et Nya, ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Ça a résolu des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale. Or, si seules les dispositions du parquet, s'il est vrai, permettent en cause les dispositions pénales du jugement, seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de deux mois à trois mois. Et si on est à trois mois, Ousmane Soko ne sera plus candidat. S'il est condamné à un appel à trois mois, c'est-à-dire un mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages d'intérêt. S'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du jugement. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin, de la cour d'appel. Et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience datées de deux ans ou un an. Rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, et enrôlées. Si ces affaires sont enrôlées, elles étaient évoquées en janvier, et donc elles ont été enrôlées 4 ou 5 mois plus tard. Or, si on respecte cela, nous ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidate. Donc gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe d'une justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de l'art, hors la vue des politiques. Parce que c'est impressionnant la vitesse avec laquelle Khalifa Sale a été éliminée en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle, que cette même logique doit se reproduire. Et donc il y a fort à craindre que dans les murs de l'appel soit enroulée, que la peine soit aggravée, et que la cassation ne confirme cela pour qu'en définitive, le président Manson ne soit pas candidat à la compétition électorale de 2024. Il y a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades, mais ne m'êtes pas choqués par le fait qu'on puisse briser, briser la vitre d'un véhicule d'une personne pour l'extirper de force et l'amener au tribunal. Parce que c'est comme si on avait pris une certaine capacité d'indignation, mais c'est des faits extrêmement graves. Quelqu'un qui se rend au tribunal, vous vous accordez vous-même la liberté de briser sa vitre, de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de défamation sans mandat d'un juge, sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit, et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir. Et cela ne se passe qu'au Sénégal. Et ça ne semble n'étonner personne. Et donc ce sont là des violations graves des droits humains qui, aujourd'hui, devraient être sanctionnées. Dans ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes, aujourd'hui restées sans suite au parquet de Dakar. Je voulais juste vous donner deux exemples. Le dossier de Soleil Mantellifo. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. Il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023. Donc deux ans jour pour jour. Le dossier de Barthélémy Diaz. Il est pendant depuis presque dix ans ou plus. Alors pourquoi veut-on ? Parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la part de la partie civile. Faire accélérer les choses. Dans quelques mois, un mois ou deux mois, juger l'affaire. Dans trois mois, quatre mois, juger l'affaire en cassation. Appel cassation, élimination. Mais si on laisse passer cela, on sera peut-être indolent vis-à-vis d'une certaine violence qu'on veut exercer au cœur du droit. Ce n'est pas tolerable. .. .. .. .. .. .... .... .... .... .... .... .... ..